D'accord, ça ne saute pas aux yeux, mais ces longues bandes blanches découpées en petites billes sont fabriquées à partir de céréales, maïs ou blé. VG Plaste produit sa matière première pour ensuite fabriquer des emballages. Capsule pour une célèbre marque de machine à café, peau de fleurs ou de glace, barquette alimentaire. L'éventail est large dans l'utilisation de ces plastiques écologiques. Bio-sourcé, ça veut dire qu'on a utilisé de la matière végétale pour produire notre objet. On n'a pas utilisé de pétrole pour faire notre plastique. Et biodégradable, ça veut dire qu'on va pouvoir le mettre dans un compost et ça va se dégrader comme vos déchets alimentaires par exemple. 25 salariés, 2 millions de chiffre d'affaires. VG Plaste occupe une place singulière dans le secteur de l'emballage avec sa fabrication de plastique sans pétrole. On est sur une technologie qui est assez jeune. Les bioplastiques, ça existe depuis 10-15 ans. Donc on n'a pas le même recul que les plastiques. Donc on est forcément plus cher que des plastiques traditionnels. Donc il faut qu'il y ait un intérêt supplémentaire de la part de nos clients, un intérêt écologique ou de fin de vie qui les amène à aller vers ce type de matériaux. Pour l'achat de machines ou la mise au point des capsules à café, VG Plaste a bénéficié de subventions européennes couplées à des aides de l'Etat et des collectivités locales. Si on n'avait pas eu ces subventions, on aurait trouvé des fonds mais qui n'auraient peut-être pas eu le même but. Qui aurait eu un but de rentabilité, ce qui n'est pas le cas avec les subventions. Les subventions, le but du jeu, c'est de développer l'emploi, c'est de développer l'activité sur un territoire. Alors qu'un financeur extérieur ou étranger, ce n'est peut-être pas la même finalité qu'il a. La nouvelle hausse du pétrole réduit l'écart de prix avec les plastiques conventionnels. L'occasion pour ces étuis, pochettes et autres récipients respectueux de l'environnement de se faire une place dans l'immense marché des emballages. Merci d'avoir regardé cette vidéo !